Et bonjour à tous, il est 20h tout pile, on va commencer ce live, on va laisser les gens arriver au fur et à mesure. Eliott, bonjour, je suis très 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 heureuse de vous retrouver sur ce dernier live, on a fait pas mal de sessions live si vous nous avez suivis, d'ailleurs qui sont toutes disponibles sur notre chaîne YouTube. Mais voilà, en tout cas celui-ci c'est le dernier d'une très très belle série que nous avons eu la chance de faire avec Eliott, mais également un live qui annonce un lancement, donc en effet c'est une fin mais c'est aussi un lancement. Vous allez avoir plusieurs personnes qui vont en effet interagir et que je vais laisser en effet parler avec moi sur ce live. Et tout de suite j'invite Eliott que vous avez pu voir sur les différents lives, c'est de venir la star d'Instagram tout simplement. Je l'invite tout de suite et ici pour démarrer ensemble une bonne demi-heure de live, je pense qu'on devrait tenir dans le timing. Yes ! La star, je te remercie. Bon Eliott, on ne te présente plus, tu es notre stagiaire des saveurs depuis deux mois parce que tu finis demain. Donc c'était juste hyper important pour moi que tu partages ce live et pour qu'on enchaîne ensuite avec Alexandre et Romain. Mais voilà, je te laisse la parole si tu as des choses à dire. Évidemment, évidemment et merci. Déjà ça fait super bizarre d'être en live, ça fait longtemps que je n'en ai pas fait, du coup ça fait plaisir d'être avec toi. Je tiens à remercier tous ceux avec qui j'ai pu faire ces lives. C'était un plaisir de pouvoir vous rencontrer même pendant le confinement. Du coup, avec Amélie, on a réussi à intelligemment communiquer et puis rencontrer les gens, créer du lien. Et je trouve ça hyper important et super intéressant et j'ai vraiment, vraiment aimé. Et toute cette bienveillance parmi chez moi. Non, je disais coucou à tous, tout le monde se dit coucou. Hello ! Il nous dit que vous êtes trop beaux, mais ce sera à son tour tout à l'heure, on ne lui marquera pas aussi. Coucou à tous, vas-y. Mais oui, je suis content d'avoir pu voir toute cette bienveillance que chacun a pu faire véhiculer pendant cette période et même après. C'était top quoi. Et merci à Amélie d'avoir laissé autant de liberté dans ce que j'ai pu faire. Et j'ai pris que du plaisir. Honnêtement, j'ai pris que du plaisir. C'est top. C'est top. Et voilà, j'étais juste content d'avoir pu rencontrer toutes ces personnes avec qui j'ai pu passer des bons moments. Voilà, merci. Et de toute façon, ce n'est pas fini puisqu'on fait ce live pour remercier les acteurs des différents lives. Mais on enchaîne également sur un nouveau projet dont tu as une vraie belle part aussi. Parce que voilà, pour ceux qui l'auraient raté, ça fait deux heures que nous avons lancé un nouveau projet dont je vous parlerai un peu plus. Voilà, tout à l'heure, la botte des saveurs, tous les visuels, il est important de le mentionner, tous les visuels que vous voyez sur le Ulule, c'est Elliot qui les a faits. Le gif que vous voyez, c'est Elliot. Donc voilà, je veux dire, tu as entièrement ta place dans ce projet. Donc, on t'embêtera encore un peu pour te tenir au compte. Mais j'espère, j'espère. Et voilà, franchement, c'est hyper chouette d'avoir toujours, toujours, toujours plein de projets et de la bonne énergie comme tu as pu avoir. Donc voilà, pour tout ça, merci. De toute façon, ce n'est pas fini. Tu restes encore demain. Et on t'a réservé encore plein de belles choses. Donc voilà, de toute façon, on se dit aussi à demain. Si vous avez des questions, d'ailleurs, vas-y, à toi de lancer le truc. Si vous avez des questions, comme tu faisais habituellement. Mais oui, je vais faire ça. Si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires puisqu'on pourra y répondre tous ensemble. C'est l'occasion, on est en live. Alors, pourquoi pas poser vos questions ? Écoute, c'est génial. Est-ce que vous avez d'autres choses à rajouter ou pas du tout ? On va laisser le plaisir aux garçons juste après de nous expliquer un petit peu la box, les saveurs plus en détail. Mais est-ce que toi, tu avais quelque chose à re-mentionner ? Alors moi, juste dans le projet qu'on a eu ensemble, je tenais à remercier également Alexandre et Romain que j'ai rencontrés à mi-chemin. Et c'était une super expérience. J'ai vraiment assisté à la création d'un super projet. Et je ne pouvais pas espérer mieux d'être vraiment dans le concret. Et c'est ce qu'il me fallait, je pense. Donc, j'ai trouvé ma voie un peu grâce à vous, je pense. Donc, merci. Même Romain te fait des cœurs, alors c'est pour dire. Oui, j'ai vu vos petits commentaires. Merci, Gia. C'est pour dire. Bon, ben écoute, c'est génial. De toute façon, tu restes un petit peu sur ce live. Ce live sera également… Voilà, tu n'as pas fini ta mission. Il sera disponible à vie sur YouTube et sur Facebook. Donc, voilà, j'ai envie de te dire, reste encore un peu. On va passer la parole à un des gars, le premier, qui me fera un petit appel et un big up. Merci, Alexandre. Bon, oui, tu nous marqueras le nom de ton Insta juste en dessous. Oui, merci. Allez, passez des bonnes soirées, voilà, rythmées sur Insta. Alors, un petit conseil pour Romain. Contrairement à ce qu'ils en peuvent penser, c'est du vrai et c'est que de l'eau. Que de l'eau au matin. Zéro crème. C'est ça. Il y a eu beaucoup d'interrogations sur les cheveux d'Eliott, mais non, c'est du vrai. Voilà. Terminé. Voilà. Je te remercie infiniment, Eliott. Merci à toi. Et puis, de toute façon, je te dis à tout de suite. À tout de suite. Et puis, à demain. Of course. On me dit mon père. Allez, ciao. Merci à tous. Salut. Bye bye. Alors, voilà, Eliott vient d'être passée. Je vais voir lequel des garçons est disponible, puisque, même chose, vous avez dû voir ça aussi. Les saveurs ont grandi et les saveurs, au bout de cinq ans, ont intégré de nouvelles personnes. Qu'il me tient à cœur vraiment, 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 de présenter. Ce sera, voilà, leur premier live aussi au sein des saveurs. Pas leur premier live, parce qu'en effet, ils sont, vraiment, ils sont habitués à ça. Eh bien, Alexandre m'a fait une demande. On va d'abord, donc, inviter Alexandre à partager l'écran avec moi. Et il va tout vous dire. Quasiment. Bonjour à tous. Au passage, vous êtes de plus en plus nombreux. Il est là. Bonjour. Bon, écoute, j'ai envie de dire, c'est à ton tour. Moi, j'ai assez parlé. Les gens connaissent un petit peu. Donc, je te laisse peut-être, je ne sais pas, te présenter. Et puis, ensuite, amorcer la boxe pour en laisser un peu à Romain après. Qu'en penses-tu ? Eh bien, ça me paraît un beau programme. Allons-y. On t'écoute. Super. Déjà, un petit retour sur Elliot, quand même, parce qu'il est bourré de talent, ce petit jeune. C'est chouette. C'est super. Ce qu'il a dit était plein de bon sens, posé, mais aussi un peu d'émotion. Donc, c'est chouette, quoi. C'est très sympa d'avoir fait un petit bout de chemin ensemble, Elliot. Et t'irais loin, mon copain. On va se coucher comme ça. Non, non, c'est bien. Il fait des supers sons. Il a une belle vision artistique en DA. Il fait des montages sympas en photo, en vidéo. Oui. Il a bien fait le job, quoi, à distance au début. Bon, après, il faut dire, et vous le savez, toutes celles et ceux qui regardent le live, qu'il a été particulièrement bien coaché, quand même. J'attendais. Je te jure, j'attendais. Je te dis qu'il va dire. Non, 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 non. Mais écoute, ce n'était pas évident. Il a une vraie belle capacité parce que commencer en confinement, ça arrive, j'espère, une fois dans ta vie. Donc, non, non, il a bien fait le game, tellement. C'est sûr. Voilà, donc, c'était un petit big up à Elliot. C'est sûr, on se recroisera avec les saveurs. Et Elliot, il a beaucoup à apporter. Et donc, on ne sait pas comment ni quand. Mais en tout cas, c'est sûr qu'on se recroisera. Donc, ça, c'est chouette. Et puis, on craquera ça demain parce qu'il ne faut pas oublier de craquer quand même. Et puis, d'ailleurs… À jamais. Voilà, donc, ça, c'était le petit big up. Et puis, sinon, que dire à part cette rencontre ? En fait, nous, on s'est rencontrés quoi ? Il y a 4, 5 ans maintenant. Quand je suis arrivé à Nantes et que j'ai pris le poste de directeur commercial à Exponente pour les salons que produisait Exponente, que produit toujours d'ailleurs Exponente, à part en ce moment, mais que produisait Exponente et qu'accueille Exponente. Et donc, moi, après 3 ans et demi là-bas, j'avais envie de voler de mes propres ailes. Et donc, j'ai fait mon agence. Et puis, par les activités de mon agence, The Agency, je voulais qu'on collabore sur notamment le Nantes Spirit, sur d'autres collaborations qui étaient super bien enclenchées. Ah non, mais on était au taquet. Et ding ! On a eu un truc frontal. Il y a un moment, il ne s'est passé un truc dans l'espace de temps, mais… C'est ça. Mais bon, on n'est pas les seuls. D'ailleurs, je salue toutes celles et tous ceux qui ont été touchés de près ou de loin, personnellement comme professionnellement. Et puis, comme vous, on a fait preuve d'un maximum de résilience, de bonnes vibes. Et donc, on s'est dit que cette rencontre pour des productions et des collaborations avec Amélie, et donc Romain, que vous allez voir après moi, elle méritait de peut-être creuser un petit peu plus. Et peut-être pas juste sur des collaborations, mais peut-être même sur ce super boulot qu'a fait Amélie depuis 4-5 ans, sur les saveurs détonnantes. Un beau label, des beaux produits, des belles personnes derrière. Ça, c'est les valeurs qu'on a et qu'on veut développer aussi. Je dis « on » parce qu'avec Romain, on bosse sur certains projets ensemble, notamment le foot court de la Foire de Paris et d'autres projets. Mais donc, voilà. Donc, cette rencontre, elle est chouette. C'est top. C'est génial. Et puis, en plus, tu vois, donc là, ce live pour annoncer le premier bébé des saveurs et ensemble, voilà, il est en plus hyper bien timé. Voilà, il vient de sortir. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette box ? Parce que c'est un projet qu'on a monté aussi à trois. Tu as eu beaucoup, beaucoup d'idées là-dessus et on est encore en cours sur certaines choses. Il y en a, je me répète, je fais une petite parenthèse, il y en a qui veulent nous poser des questions sur cette box. N'hésitez pas, vous avez le point d'interrogation en bas. On les lira tous ou vous pouvez commenter également pour qu'on les lise en direct. Voilà. Non, non, c'est un projet collectif. On a vraiment mis beaucoup d'idées, un peu de cœur là-dedans pour sortir une box qui ressemble à ce que les saveurs représentent en termes de valeur, en termes de qualité de produits, en termes de sourcing et puis en termes de contenu aussi parce qu'il ne s'agissait pas uniquement de faire, de rassembler des produits mais on veut rassembler aussi des produits autour d'une expérience, autour d'une expérience et puis souvent l'univers gastronomique se confond avec l'univers artistique. En tout cas, nous, c'est deux univers pour lesquels on est assez sensible et donc on va les confondre aussi dans cette box-là. Tu vois, regarde, j'ai une graine d'idées qui est Stéphanie, qui est une amie, il y a beaucoup de personnes qui ont déjà commencé à la commander, qui marque qu'elle n'a pas de questions et qui l'a simplement prise, même sans voir. D'ailleurs, est-ce que Elliot, qui est sur le live, peut nous noter l'adresse URL ? C'est www.ulule.com slash box-saveur au pluriel, normalement. Et Romain nous demande où est-ce qu'on peut l'acheter, évidemment. Donc, c'est pour ça qu'on va mettre l'URL pour que tout le monde puisse le voir et très justement, on l'a mis également en lien cliquable dans la bio. Et ouais, il y en a déjà quelques-unes qui ont été commandées en à peine quelques minutes ou quelques heures maintenant, deux heures. Donc, c'est très encourageant, c'est top. Merci à celles et ceux qui… Et d'ailleurs, ils vont peut-être être un peu plus nombreux parce que… Alors, j'essaie de ne pas faire trop bouger le truc, mais j'aimerais bien partager avec vous un envoi en live à mon petit fichier de 4000 personnes. Donc, on va valider ensemble. Je ne sais pas si vous voyez. Alors, ton écran est blanc. Oh, le coquin. Hop. Il est blanc. Il est bon. Descends, descends, descends. Encore, encore, encore. Encore. Non, mais je vais juste envoyer en fait. Je vais envoyer en direct avec vous. Hop, parce qu'elle est prête à partir. Donc, c'est parti. Newsletter. Bim. Voilà, on voit qu'il est arrivé. Je suis sûre de vouloir vous envoyer à 3828. Ouais, je suis sûre. Bim. Allez, vas-y. Et voilà. Génial. C'est vrai que je n'ose même pas moi non plus retourner mon écran parce qu'une fois sur deux, ça bug. Quand je retourne l'écran, donc je n'ose même pas le retourner. Mais en effet, j'ai le Ulule qui est devant moi. Je pense que là, on va le checker, répondre à vos questions. Bonjour à tous ceux qui arrivent encore. Merci, merci. Elliot, merci pour le com. D'ailleurs, je pense que je vais l'écrire moi pour l'épingler. Volontairement, sur le projet, enfin là, en tout cas, sur le projet, on n'a pas noté les producteurs. Vous allez les découvrir au fur et à mesure, les producteurs, les artisans. Est-ce que tu peux nous dire en tout cas par intention, comment est-ce qu'on a voulu la monter ? Eh bien, on s'est mis à la place de personnes qui aimeraient recevoir mensuellement, soit en one shot pour un cadeau ponctuel, soit un abonnement. Et on s'est dit que le bon… Aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de boxes qui se font en frais, soit des paniers en frais, et on peut saluer les Nantais de Viton Marché ou des paniers de David ou d'autres qui font un très bon job sur du frais et de la livraison avec une promesse livrée assez rapidement, etc. On n'était pas trop dans cette position-là, sur ce positionnement-là. L'idée était plutôt d'offrir une expérience globale entre gastronomie, patrimoine culinaire et patrimoine touristique, ce qui fait vraiment le terroir du territoire. Et pour ce faire, eh bien, on voulait avoir une bonne boisson et un mélange épicerie fine sucrée, épicerie fine salée, en fait, qui soit aussi le reflet de ce que va être notre projet… Notre projet… Il faut que j'arrête avec ça. C'était dans… Je ne sais pas si on l'a passé dans les vidéos, et la route n'est pas resté un peu dans les tiroirs. Non, donc voilà, c'est comme ça qu'on a constitué la boxe, en termes de produits en tout cas, en voulant aussi orienter sur un rituel qui existait avant le confinement, qui a été amplifié par le confinement et qui, je pense, va rester de toute manière dans le patrimoine aussi des Français, c'est le moment de l'apéritif, et notamment l'apéro dînatoire. Et donc, ces boxeux-là, elles sont vraiment orientées sur des moments de partage. C'est des cadeaux ou des plaisirs qu'on reçoit, mais avec ceux qu'on aime. C'est beau que je l'écris, une feuille en stylo, vite. Mais non, mais c'est pas l'idée. Non, non, c'est génial. Et puis voilà, en fait, elle est au-delà de ce que nous, on a pu en effet ressortir, et par rapport aux valeurs qu'on a chez les Saveurs, c'est qu'elle a été co-construite en fait avec tous les artisans, les producteurs, avec ce qu'ils nous ont fait imprégner, en tout cas avec les histoires qu'ils ont pu nous raconter. Et c'est ce qu'on va essayer de s'astreindre à faire sur tout ce mois de juin, et puis de le faire perdurer surtout tous les autres mois, puisque le but, c'est d'avoir en effet des abonnements mensuels, ensuite trimestriels, ou en effet sur les six mois jusqu'à décembre. Donc ça peut en effet faire des très beaux cadeaux et des découvertes comme ça tous les mois, tout au long de l'année. Donc on espère que vous allez aimer, tant que nous on a kiffé la construire. Amélie, on ne va pas tout dévoiler maintenant, mais les Saveurs détonantes dans son ensemble, il y aura des croisements entre les événements qui pourront être portés par les Saveurs détonantes, plutôt vers le grand public là, j'entends pas le côté B2B, plutôt l'événementiel pour les entreprises, mais vraiment les événementiels grand public quand ils pourront reprendre. Et il y aura des passerelles entre ces box, les producteurs, leur présence, les événements qu'ils offrent aussi sur leur domaine, leur vignoble, leur terre-part, tout ça va se croiser pour faire en sorte que vraiment l'expérientiel soit au rendez-vous. Tu veux annoncer un petit peu la partie dont tu es en charge, qui va se construire au fur et à mesure des mois chez les Saveurs ? Ouais, bah… Allons-y, tu sais juste que là… On est trois dans l'aventure maintenant, et d'ailleurs j'en profite publiquement Amélie pour te remercier de ta confiance et de ta vision qu'on partage et du fait d'avoir ouvert aussi les Saveurs d'étonnantes à notre enthousiasme avec Romain et à nos visions partagées. C'est fouette et ça prend une belle aventure et j'en ai nul d'autre. Voilà. Donc en tout cas, maintenant qu'on est trop ras dans cette belle aventure, l'idée c'était d'avoir aussi… Et bien, se répartir un petit peu le taf, quoi. Et il y a de quoi faire entre une partie boxe, e-boutique et vraiment le fait de pouvoir digitaliser un peu l'expérience aussi parce qu'on a bien vu que la résilience, elle passe par là aujourd'hui. Deuxièmement, eh bien, toujours continuer cette activité de traiteur événementiel avec la famille des Saveurs que sont les partenaires prestataires des Saveurs, artisans, producteurs, artisans-traiteurs et nous-mêmes un peu marketplace et traiteurs là-dessus. Là, par exemple, on a une commande pour les DCF qui sont une association des dirigeants commerciaux. 80 pique-niques Saveurs d'étonnantes à livrer au mois de juin. C'est un peu la reprise de l'événementiel en mode pique-nique. C'est le premier qui reprend et on a trop hâte, mais ça impulse tellement d'énergie, c'est chouette. C'est vrai, c'est chouette. Donc, c'est la deuxième cellule qui est vraiment l'événementiel B2B. Et puis, le troisième, et donc je vais essayer humblement de m'occuper, c'est la production d'événements, c'est-à-dire la conception et la production d'événements, soit en propre dans des lieux qu'on loue ou des lieux parfaits, soit en coproduction avec des événements qui existent, salons, festivals et autres. Donc, on aura le plaisir et le plaisir d'essayer de concocter à chaque fois des programmes sur mesure et des productions d'événements voilà, j'ai hâte qu'on puisse proposer ça aux Nantaises et aux Nantes. Évidemment, ceux qui regardent ce live, on vous interrogera sur quel est le type d'événement que vous aimeriez avoir. Ça nous donnera aussi une direction et ça confortera peut-être ce qu'on a déjà en tête, mais je pense qu'en effet, dans ce que vous avez envie en termes de production d'événements, j'ai nul doute qu'on va être en plein dedans et que très rapidement, on va pouvoir les rendre visibles et en tout cas, vous les faire partager. On a déjà plein, 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 plein de choses. Je suis en train de lire les commentaires en même temps parce qu'on va essayer de vous répondre. On a Fanny, merci, du CHU de Nantes qui nous dit une box détonante, gourmande, fil rouge, des événements. C'est génial, hâte de les découvrir, hâte de te les faire découvrir. Ça, c'est évident. Steph qui est content, qui connaît les DCF, tiens. Axel qui nous dit que c'est canon, promenade des saveurs aussi. Merci infiniment. C'est cool aussi de voir votre enthousiasme et de faire ces lives pour en effet absorber tout ça. C'est chouette, c'est chouette. Tout ça, ça peut être canon, trop bien. On en profite d'ailleurs pour saluer les lieux partenaires des saveurs, que ce soit le Zénith de Nantes, que ce soit la carrière. Antoine Leneveux qui a repris les reines de la carrière à Saint-Herblain il n'y a pas très longtemps et qui lui aussi doit faire preuve d'ingéniosité pour cette période un peu contrainte. Donc voilà, c'est aussi des partenaires qui… Oui, on a l'UGC, on a tous les restaurants aussi qui reprennent et qui reprennent ce qu'il faut reprendre et qu'on se doit de soutenir. On a le Radisson, on a tous ces restaurants. On a des nouveaux aussi qui vont arriver. On n'a pas de choses à vous annoncer. On n'a pas de choses à vous annoncer. On a des nouveaux qui devront arriver d'ici la fin de semaine. Voilà, ça c'est dit. On a un challenge aussi, nous, c'est que maintenant qu'on y croit, si on doit faire avancer les choses avec autant de punch, autant de dynamisme et de professionnel qu'Amélie quand elle était toute seule, c'est un beau challenge aussi. Non, non, mais on va tous s'épauler. On a Sandra. Merci, Sandra, qui est dans l'association Mouébus sur les maladies rares à Paris. Merci d'être sur ce live. Bravo, dès que je remonte sur Paris, de toute façon, je t'ai dit que je viendrai te voir. Quelle belle équipe. Elle sait beaucoup, beaucoup de choses. Des très belles photos d'artistes aussi. C'est une chouette nana qui a aussi 10 000 idées à la seconde. Je ne comprends pas trop ces gens-là qui ont plein d'idées comme ça. Qu'est-ce qu'il nous dit Romain ? Il est chaud pour venir prendre des idées, partager une graine d'idées à Axel. On fera de toute façon, je pense, vous verrez sur les box dans les contributions. Vous avez des box à venir retirer sur Nantes ou à livrer. Mais celles qui seront à retirer sur Nantes, ce sera aussi le moment d'échanger avec vous qu'on se rencontre. Alors, on ne sait pas encore quel va être le format, mais c'est hyper important de rencontrer ceux qui ont participé, qui nous ont accompagnés. Donc, voilà. Ne rougis pas, Sandra. Ça fait plaisir. C'est pas Tinder, les gars, là-haut. Il se passe des choses, des rencontres. Mais en tout cas, voilà, on provoquera ce type de rendez-vous. Encore une fois, c'est hyper important, l'humain dans ces aventures-là. Parce que sans ça, je veux dire, on a beau avoir des beaux produits, sans l'humain et les histoires qui vont avec, on n'en ferait rien. Donc, merci infiniment. Est-ce que tu as d'autres trucs à rajouter ? Écoute, non, je suis heureux. Il est content. Je suis content, voilà. Il a fait ça, il va Instagram, il est content. Il a fait partir son mailing, il est content. Donc, non, non, c'est chouette. Écoute, il y a… Non, c'est chouette. Il faut que ça réponde. N'hésitez pas, achetez ces box, elles sont super. Partagez, surtout. Elles vont vous offrir une expérience inoubliable. Et tout le reste qui va aller avec, on va bien se marier. Franchement, je sais qu'il y a beaucoup d'amis qui m'ont commencé à me dire, oh là là, mais je ne peux pas acheter les box, ce n'est pas grave, ce sera le mois prochain. Et si ce n'est pas le mois prochain, au moins, partagez, partagez l'info, ça nous aide tout autant. Donc, au contraire, faites une belle toile d'araignée autour de vous pour qu'on puisse échanger. Et puis, écoute, on va continuer avec Romain aussi. On va papoter deux, trois trucs que j'ai encore à vous dire. Histoire, c'est Romain ? Je ne le mets pas. Il y a un type qui me fait des demandes depuis tout à l'heure. Ah, d'accord. Des fois, c'est souvent surprise, surprise. On clique et on ne se fait pas. On ne voit pas trop d'ailleurs sur la photo de profil. Bon, et puis d'ailleurs, nous, on se retrouve dès demain. Il y a une anthèse qui a commandé, tiens. Pardon. Les anthèses ont commandé. Non, mais ça n'arrête pas depuis tout à l'heure. Je suis là sur les mails et sur le Ulule. Ben ouais, je vois. Je vois. La mise à jour a été faite. Non, mais c'est fou parce que je vois même une copine Sophie qui est à Lyon et qui a commandé sa box, voilà. Je vois quelqu'un que je connais qui est à Paris, qui a commandé sa box. Je vois les nantais. Enfin, c'est, voilà, ça n'arrête pas. Je vais laisser la place à Romain, mais juste un truc. Grouillez-vous parce que ce n'est pas un calcul, là. Et si en deux heures, il y a dix box qui sont parties, ça veut dire que notre objectif, il serait atteint dans quatre jours et demi. Je ne suis pas au pif, mais je suis hyper crédible. Donc, du coup, grouillez-vous. C'est vachement crédible. Non, mais c'est cool, c'est cool. Allez, vite, pour la fête des mères, achetez ça, c'est ce week-end, profitez-en. En plus, juste après le live, je vous crée les bons cadeaux. Vous allez pouvoir comme ça les imprimer et offrir des boxes à votre maman. Et franchement, si ça, ce n'est pas un super cadeau, je vais vous donner. Ouais. Alex, on se retrouve demain. Demain, on va au Croisic rencontrer les jardins de la mer. On va aller faire de la pêche aux algues. Et ça, c'est canon aussi. Elle est dur à la vie. Salut. Allez, va, vas-y. OK. Allez, c'est parti. On a Romain. Romain, le troisième maillon de cette superbe aventure. La demande vient d'être faite. Va-t-il accepter ça ? On ne sait pas. Normalement, oui. Ah, ben alors, quand même. Mais oui. On n'a pas poté, on n'a pas poté, on n'a pas poté. Mais tu as le droit, vu que tu clôtures en plus. Tu vois, tu as cette... Ah, ben, ça me fait plaisir de couture. On fait toujours parler meilleur. Et puis, si on voulait se parler tous les deux, de toute façon, on sait qu'on va l'avoir pour remettre toute la nuit. Oui, bon, eh bon, hein ? Tu n'es pas mieux non plus. Écoute, franchement, je vais te laisser parler, surtout. Après, je parlerai parce que je ne peux pas... Alors, il va falloir que tu m'aides parce que ce n'est pas forcément le genre d'exercice dans lequel je suis le meilleur. Donc, si tu peux me faire un petit coup de moi, si tu vois des creux, n'hésite pas. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Salut. Donc, ça, c'est chouette. C'est mon premier live. Je suis absolument ravi. Non, ben, vous êtes ravi de faire partie de cette équipe, ravi d'être devant vous aujourd'hui. Alors, c'est vrai que l'histoire, pour moi, elle est un petit peu différente, mais en même temps, bien complémentaire avec vos parcours. C'est-à-dire que moi, je suis le petit nouveau. Je suis celui qui vient d'arriver, qui vient de la région parisienne. Ça arrive à des gens très bien. J'ai juste besoin de vous m'y croyez. Et surtout, en fait, je suis arrivé dans le coin avec beaucoup de projets, avec beaucoup de choses à faire, avec ma femme, avec mes enfants, qui sont deux. Et on avait plein de beaux projets. Et puis, ben, ça, c'était... T'as plein de cœur. Regarde, t'as plein de cœur. Tu arrives, tout le monde. Ah, ben, ça fait plaisir. Magnifique. Formidable. Hashtag Elliot, tes conseils capillaires, j'adore. Je vais faire ce qu'il faut. Et encore, Elliot, merci beaucoup pour tout le travail que t'as fait. Ça a été une belle rencontre. J'ai été absolument ravi de te rencontrer. J'espère qu'on continuera à se croiser parce qu'effectivement, voilà, des personnes de son calibre, avec tout ce qu'il a pu faire à tes côtés pendant ce confinement, c'était pas évident. Et ça fait plaisir de rencontrer des gens comme ça. On sent qu'ils vont aller très loin. Et voilà, on a juste envie de rester dans le coin pour finir un coup de main si on peut. Et ça fait plaisir. Et finalement, ce côté coup de main, ce côté ensemble, c'est quelque chose que j'ai retrouvé assez rapidement, en fait, sur Nantes. Et juste pour me présenter 5 minutes, je suis dans le milieu de l'événementiel, de la restauration, de la restauration événementielle depuis une quinzaine d'années. Alors, la restauration, c'est mort. L'événementiel, c'est mort. Donc, ben voilà. Donc, je suis totalement disponible pour n'importe quel poste que vous pourriez avoir. Ah non ! Blague à part. Je vous veux dans mon équipe. Bien sûr. Blague à part. Ce qui était extrêmement intéressant et impressionnant, en fait, en arrivant dans cette région, en arrivant dans cette baie de ville de Nantes, c'est à quel point les gens sont accueillants, à quel point j'ai senti cet accueil, à quel point j'ai senti cette bienveillance, et cette manière dont on allait pouvoir éventuellement se réinventer, se réinventer peut-être plus facilement, peut-être de manière plus entourée. Et voilà, on avait beaucoup de projets, effectivement, avec Alexandre, que je connais depuis quelques années parce qu'on s'était rencontrés déjà sur Paris et qu'on avait collaboré. On avait ce merveilleux projet qui était le foot court de la Foire de Paris, qui voulait se réinventer et qui voulait mettre en place un foot court, un foot hall. C'est un merveilleux endroit dans lequel il y a énormément de convivialité et on retrouve plein de concepts de restauration qui se mélangent et qui fait qu'on voyage au fur et à mesure des commences. Et dans ce contexte, d'ailleurs, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés, Amélie, c'était qu'on imaginait comment est-ce qu'un côté peut-être artisanal, producteur, locaux, pouvait se mélanger à ce concept de foot court. Bon, encore une fois. Alors, tu vois, regarde, des fois je vais te couper aussi. Vas-y, coupe-moi. Parce que du coup, je vois les gens qui te disent, voilà, mais il gère déjà très bien, ou est-ce qu'il dit qu'il ne sait pas ? Sandra vient me dire, ok, elle est à Paris, tu vois, la pauvre aussi. Et elle dit qu'elle quitte Paris et qu'elle arrive, donc tu les as déjà convaincue. Viens, viens, on est bien dans l'Ouest. Regarde, tu as Elodie qui nous dit, les Nantais sont très accueillants, elle, elle a quitté Nantes, mais pourquoi ? On se demande. Ben oui, reviens. Sandra, viens, regarde, mais tu vois, tu gères les lives comme jamais. Bon, formidable. Je vais me reconvertir et bientôt, tous les sortes, je ferai des lives déguisés, voilà, avec des perruques et autres. Bref, voilà, enfin, tout ça pour dire que quand le confinement a commencé et quand on a tous arrêté de vivre un petit peu, il a fallu se repenser, il a fallu imaginer un petit peu ce qu'on pouvait faire. Et puis comme tout bon quarantenaire qui arrive dans une nouvelle région ou qui surtout est en train un petit peu de se repenser et d'imaginer ce qu'il va pouvoir faire, il y a cette question de se dire qu'est-ce qu'on fait, comment on le fait, comment est-ce qu'on donne du sens finalement à notre vie, à notre vie professionnelle, à notre vie personnelle. Et je trouve que les rencontres, étant dans la restauration et dans l'événementiel depuis longtemps, les rencontres font beaucoup de choses. Et donc, en quelque part, j'ai envie de croire que tout ça a été bien fait, tout ça a été bien écrit et que, ben voilà, si on s'est rencontrés Amélie, si on s'est rencontrés Alexandre, ce n'était pas pour rien. Mais tu te souviens d'ailleurs, on se rencontrait même le lendemain, on prenait même le premier train, on ne le savait même pas, on allait tous ensemble au salon de l'agriculture, il me semble. Oui, tout à fait. Et le salon de l'agriculture était d'ailleurs le premier qui a dû, et on pense à tous les agriculteurs, à tous les producteurs qui y étaient, et le premier qui a dû écourter finalement sa présence et c'était le premier d'une longue lignée. Donc, encore une fois, ce milieu est en crise, ce milieu a été très touché et quand on a commencé à imaginer ce qu'on pouvait faire, j'ai toujours été très proche du milieu de l'événementiel et du milieu de la restauration, mais surtout du milieu des producteurs, des hommes et des femmes qui font, qui fabriquent, qui passent du temps, qui passent leur vie et qui sont en train de nous montrer ce qu'ils font. Alors, on dit toujours, forcément, on aime bien les bonnes choses, je fais partie de ceux qu'on considère comme étant des bons vivants. Alors là, on voit que ma tête, si on voyait mon corps, vous verriez que j'ai le physique de mon appétit, comme certains pourraient dire. Mais non, j'ai essayé de chercher et de me trouver un petit peu comment est-ce que je pouvais m'intégrer dans cette belle ville et dans cette belle région. Et finalement, les rencontres ont fait que, finalement, ça s'est fait naturellement. Donc, je suis ravi aujourd'hui de faire partie des Saveurs d'Étonnantes. Je suis ravi aujourd'hui de pouvoir apporter aussi ma petite pierre à l'édifice. Je suis admiratif et extrêmement impressionné et fier du travail qui a été réalisé. Parce que, pour le coup, je dis fier parce qu'on se connaît maintenant depuis quelques semaines et qu'on se fréquente. Et que je peux te dire à quel point je suis soufflé par tout ce qu'on a pu voir et tout ce qu'on a pu faire. Et ce qui me touche aussi beaucoup dans ce qu'on a pu faire, dans les rencontres qu'on a pu avoir, c'est cette bienveillance, comme disait Elliot tout à l'heure, cette bonhomie. Encore une fois, le contact qu'on a avec les hommes, les femmes qui produisent, qui passent du temps, qui mettent leur savoir-faire, qui mettent leur sueur, qui mettent plein de choses dans ce qu'ils font et dans la manière dont ils le font. Et ça, c'est quelque chose qui me parle beaucoup. Et finalement, j'ai presque envie de dire que j'étais un peu en quête de sens dans ce que je voulais faire et dans la manière dont je voulais donner peut-être un nouveau tournant à ma vie. Et que mine de rien, sans le vouloir, ou en tout cas, les choses ont fait que c'est grâce aussi aux Saveurs et à toi, Amélie, et à l'ensemble des partenaires, des membres de la famille des Saveurs Étonnantes, que ça va se faire. Donc, merci beaucoup à vous. On a pris le pari de savoir qui allait réussir à faire pleurer Amélie, mais je n'ai pas encore réussi. Peur de pierre, moi, tu sais. Non, c'est touchant. Je suis quand même hyper touchée parce que, en fait, c'est très étrange, cette sensation. Tout arrive au bon moment, en fait. Au moment où, tu vois, ça fait que… Tu veux t'allonger pour nous en parler ou pas ? Est-ce que tu peux te mettre sur un transat ou sur un… Non, ça va, sur un divan ? OK. Non, mais tu vois, vraiment, 5 ans de belles aventures avec mes artisans que je ne connais pas par cœur, mais en tout cas, sur le côté professionnel avec qui je suis extrêmement proche, vraiment tout le temps. Mais voilà, au bout de 5 ans, tu sens qu'il y a un besoin de renouveau. Et comme si tout avait un sens. Alors, je ne dis pas que la crise a du bon, mais peut-être que, en tout cas, le tout qu'on a vécu. Il y a toujours du bon dans toutes ces situations. Et ça, c'est quelque chose que je cultive. Il y a du positif dans toutes ces situations, même les plus cathares, pour ne pas utiliser d'autres termes. Et je pense honnêtement que ce qu'on est en train de mettre en place, ce qu'on est en train de faire ensemble, à plusieurs, en se donnant la main, et en arrivant à faire ensemble de comprendre les uns et les autres de quoi on a besoin, de quoi on a besoin pour nous, pour nos enfants, pour demain, voilà, on est dans une autre logique. Et on ne va y arriver qu'ensemble. Ce n'est pas tout seul qu'on va y arriver. Oui, et puis, c'est aussi, en effet, c'est donner du sens et se rendre utile. C'est-à-dire que valoriser le patrimoine culinaire, ce n'est pas juste, en effet, mettre en avant des produits et ne pas… Enfin, et s'arrêter là, c'est vraiment une boucle. C'est-à-dire, c'est aller au… Comme on disait tout à l'heure, il n'y a pas que le produit. Il y a aussi l'homme avec un grand H qui est derrière et le sens qui va lui donner l'histoire. L'histoire, enfin, c'est rien que ça, en fait. C'est-à-dire que même un produit, on ne sait même pas s'il est bon, mais peu importe, on a bu, on a mangé, on a capturé l'histoire. Et à partir de là, c'est ce qu'on essaie de faire depuis cinq ans. Je ne vends pas, je ne déteste ce mot. Depuis cinq ans, juste, on raconte des histoires. Et les histoires qu'on a de produits, d'hommes et de sens sont tellement belles qu'en fait, les gens adhèrent. Et puis, voilà, ça se passe comme ça depuis… Exactement. Il faut revenir à l'essentiel. Tout le monde parle depuis très longtemps de ces mouvements très marquettés, très marquettés, de retour aux sources, de retour aux racines, sauf que personne ne les comprend réellement. Et en fait, le retour aux racines, c'est surtout le retour aux hommes, aux femmes, c'est le retour aux produits, au circuit court, au local. Et faire en sorte qu'on arrive à recomprendre comment est-ce que les uns et les autres travaillent, comment est-ce que les uns et les autres arrivent à fonctionner ensemble pour faire que tout ça puisse bien aller. Et encore une fois, c'est quelque chose que j'ai découvert grâce aux Saveurs Détonantes. Et grâce à ton travail, je suis, encore une fois, admiratif du travail qui a été fait. Mais je suis surtout admiratif de l'aspect collaboratif, c'est-à-dire d'être allé à la rencontre de certains, des membres des Saveurs Détonantes et de ces producteurs qui, en plus d'en faire partie, arrivent à s'entendre entre eux et à collaborer et à mettre en face leur savoir-faire, leur passion et arriver à travailler avec les uns, avec les autres, et à utiliser ce qu'ils vont. En fait, c'est ça, finalement, ce qui fait qu'on arrive à faire des choses intéressantes. Je vais, vas-y, on est fou. J'ai dit tout à l'heure qu'il y avait un nouveau Saveur d'ici la fin de la semaine. Même toi, tu ne le sais pas, mais tu te doutes. Normalement, il est encore sur ce live. J'annonce comme ça, parce que ça fait plaisir. Ilor Traiteur. Ah, excellent, super. Je dis bien que l'or Traiteur qui va accéder au Saveur, il faut que je lui fasse un petit mail. J'ai pris un peu de retard. Ah, mais ça fait plaisir. On l'a rencontré ensemble, en plus. Il est très intéressant. Il est très... J'adore. Et comme beaucoup, beaucoup d'autres, et comme on le fait depuis 5 ans, ilor Traiteur vient de poster qu'il met des fromages de Maison Frometon. Il va collaborer avec les brunchs de Sugar Sugar qui est en face. Et c'est ça. C'est ça, ce qu'on aime. Il est là. Il nous a mis des clap-clapes. Mais oui, évidemment qu'il est là. L'idée, elle est là. L'idée, elle est là. C'est qu'au-delà d'être, comment dire, une valorisation du territoire, une valorisation du local, c'est aussi un label. C'est quelque chose qui mérite demain d'emmener les gens, d'emmener les hommes, d'emmener les femmes, de nous emmener aussi, nous, consommateurs, et de faire en sorte que cette cohésion et cette manière dont les gens vont pouvoir repenser à travailler ensemble, c'est ça. C'est tout ça. Et ce que j'aime, et je te remercie encore une fois de m'avoir permis d'entrer, c'est de pouvoir aujourd'hui représenter ces valeurs et de pouvoir en être l'un des ambassadeurs. En fait, ce que tu recherchais en arrivant sur Nantes, moi, c'est ce que je cherchais en arrivant sur Nantes il y a cinq ans, en fait, tout simplement. J'espère qu'Alex est en train de taper tout ce qu'on dit parce que Luc est toujours en train de chercher des belles phrases. Là, on est en train de se lâcher, on est à cœur ouvert. Alors, juste une chose qui a été mentionnée tout à l'heure, parce que c'est vrai que je ne voulais pas trop te couper. Je suis désolée, autrement, je te couperai tout le temps. Il y avait Sandra qui a noté une merveilleuse chose parce que, comme je disais, Sandra est photographe et elle fait partie de la session de Mwebus. Et elle le marque tout à fait. Pareil qu'en photo, on développe le positif à partir du négatif. Eh bien, exactement. Je suis tout à fait d'accord. Et je trouvais ça parfaitement bien dit. C'est une analogie à laquelle je ne pensais pas. Mais effectivement, c'est tout à fait ça. Alors, on a promenade des saveurs. C'est une belle famille qui s'agrandit. Longue vie aux saveurs, merci infiniment. Une graine d'idée. Amélie touche en plein cœur. Oui, évidemment. Et donc, je ne sais plus où j'en étais. Mais voilà, je disais que si en effet, moi, c'est ma maquette et le but, c'est de le partager, donner du sens, c'est collaborer ensemble. Je n'avais plus envie d'être dans du business pur, entre guillemets. Ou en tout cas, comme je disais, je ne veux pas vendre, c'est ça. C'est que je veux partager des histoires. Et le partage fait en effet que ça concrétise certaines choses. Mais voilà. Donc là, on réouvre encore un peu plus et on va encore plus partager. Partagez-en-les ensemble. Et puis, profitons de ce qu'on a tous à s'offrir, de ce qu'on a tous à se donner. Alors, on ne pourra pas se faire des câlins tout de suite. On ne pourra pas se serrer dans les bras tout de suite. Mais ça, il faut être patient. Mais voilà. Je pense qu'il y a beaucoup de valeur. Il y a beaucoup de bon sens aussi. Et c'est dans ça dont on va trouver refuge très rapidement. Et je pense que ça va faire du bien à beaucoup de gens. Et honnêtement, encore une fois, à moi le premier. Et tiens, d'ailleurs, si on fait le lien avec Alex, je demandais un petit peu, allons-y, donnons un petit peu ta mission secrète au sein des saveurs. Alors, de quoi vas-tu être en charge, mon cher Romain ? Alors, à moins de mon côté... Et tu veux le dire, autrement, tu gardes la surprise. Mais je crois qu'il l'a dit tout à l'heure un peu, Alex. Il l'a un peu dit, il l'a un peu dit. J'étais un peu en mode, bon, pour réserver la surprise. Alors, avec les saveurs, on a pensé à beaucoup de... Il va s'annonce-le, toi. On a beaucoup de choses. On a pensé à beaucoup de choses. On a pensé à une manière dont on arriverait à se développer et dont on arriverait surtout à faire profiter au plus grand nombre et à réussir à, finalement, diffuser la bonne parole et faire en sorte que le plus grand nombre puisse profiter de cet engouement qu'on a vis-à-vis de la mise en valeur des hommes, des femmes qui produisent et qui font la richesse de ce terroir autour de la ville de Nantes et dans les pays de la Loire. Donc, on imagine monter une plateforme de e-shop, de e-commerce assez rapidement qui va pouvoir prendre... Je sais qu'il y en a qui l'attendaient. Donc, voilà, vous avez l'annonce officielle. Cette plateforme va prendre le relais de ce qu'on est en train de monter avec la plateforme Ulule. C'est-à-dire que Ulule va être, en fait, le premier pas, la première step vers participer. Venez avec nous monter cette nouvelle step, monter avec nous cette box. Et grâce à ça, on va pouvoir ressentir la manière dont oui ou non, et on espère bien évidemment que oui, on va pouvoir aller plus loin. Et le plus loin, ça va être le e-shop. Et le e-shop, c'est quoi ? Le e-shop, c'est une manière juste de pouvoir profiter, de l'ensemble de notre charte, c'est-à-dire de l'ensemble de notre sélection des producteurs, des artisans, avec leur production, avec leur savoir-faire, avec la manière dont on va référencer, en fait, tous ces gens autour de nous, faisant partie de la famille des serveurs détonnants, et de pouvoir les avoir chez vous. On a changé nos modes de consommation, on a changé nos modes d'accessibilité à certains types de produits. Et notre but n'est pas de produire et de faire du fast market. On est juste en train de se dire, on va permettre aux gens de profiter de la sélection qu'on a faite, de profiter des gens qu'on a rencontrés, et de pouvoir l'obtenir plus facilement. Alors, c'est en cours, on est en train d'y travailler, on est en train de faire en sorte que ça sorte le plus rapidement possible. Maintenant, on n'a pas envie de se presser non plus, on n'a pas envie de faire les choses trop vite, parce que si c'est mal fait, ça ne sert à rien. Donc, voilà, ça fait partie des projets qui sont en cours. C'est effectivement la tâche que je vais avoir, c'est-à-dire de venir à votre rencontre, vous qui êtes producteur, vous qui êtes artisan, vous qui avez un savoir-faire particulier sur la région Pays-de-la-Loire, sur la région Nantes, Saint-Nazaire. Mais ça va aussi être une manière de mettre en avant le savoir-faire et les produits de nos artisans, de nos producteurs, de nos amis, des membres de la famille des serveurs détonnantes. Et on espère que vous allez être ultra réceptifs à cette nouvelle démarche et que vous allez pouvoir nous retrouver et nous mettre en avant, parce que les premiers ambassadeurs de ce qu'on est en train de faire, c'est vous, c'est toutes celles et ceux qui croient qu'on est en train de faire. Oh là, je crois qu'on t'a perdu. On a été coupé. Excusez-moi, je suis de retour. C'est bon. Oui, c'est parce que je n'ai pas encore le côté mode avion. Non, mais c'est très bien, c'est parfait. Mais voilà, de toute façon, tout va être un peu... Bystep, là, on vient de lancer une box. On va laisser vivre cette box, nous préparer plein de choses pour que du coup, vous en ayez toujours, toujours. Dans un mois, la box crowdfunding va s'arrêter. Donc du coup, voilà, Ulule, on va pouvoir vous livrer les box. En même temps qu'on vous annoncera autre chose, et puis on va y aller comme ça. N'ayez pas peur le jour où je vous contacte et que je vous dis que c'est le grand chauve qui arrive. C'est moi. C'est lui, voilà, le grand chauve. C'est simple, c'est simple. Bonjour à tous, vous arrivez encore et encore et encore. Merci. Tout le monde a l'air d'être hyper content. Donc ça, ça fait plaisir sur l'annonce du e-shop. Donc même chose, peut-être qu'on vous interrogera comme ça, en disant, tiens, quel produit vous intéresserez ? Et puis, nous, on a déjà des vidéos. C'est comme les productions d'événements. Et du coup, ça ira conforter ou non ce qu'on a déjà en tête. Exactement. Ouais. Donc voilà, pour récapituler, demain, les saveurs, c'est une partie production d'événements avec Alex un peu plus tard. C'est la partie e-shop et box avec Romain, je crois, et la partie événementielle, du coup, avec moi. Et puis, tous les trois, vous allez nous voir. Alors, je m'étais tentée en me disant, tiens, peut-être qu'on leur passera Alexandre et Romain l'Instagram. Comme ça, ils feront eux aussi des lives de leur côté. Parce qu'ils vont vivre des trucs. Moi aussi. Ou pas. Mais ça pourrait être cool, en fait, de vous faire vivre plein de trucs. Et puis, pour revenir à la box, la petite partie que j'avais à dire, c'était un peu notre baseline. Même chose dans le communiqué de presse, c'était de dire, voilà, c'est une box qui se mange et qui se vit. Parce que, du coup, au sein, vous allez avoir, donc, de la box, des produits, donc, à boire ou à manger. Vous allez avoir des expériences, des petits coupons. On est en train de les préparer. Vous allez en savoir plus au fur et à mesure. On ne veut pas vous donner, là, même le nom des producteurs ni des artisans. Voilà. Il faut qu'on garde un peu de tilingue, quand même. Et ça, parce qu'elle a été mentionnée, qu'elle est marquée sur Ulule, une artiste que j'affectionne particulièrement, moi, depuis 10 ans maintenant, c'est Adoli qui nous a fait une illustration de fou exclusivement pour cette box des saveurs. Vous ne le verrez nulle part d'autre. Voilà. C'est une illustration qui déboîte. On espère en faire encore longtemps avec elle, d'ailleurs. Mais, en tout cas, voilà, c'est très chouette. On a des idées. Peut-être qu'on mettra des recettes dedans. On a envie de mettre plein de trucs, en fait. C'est encore illimité. On va se faire plaisir sur un mois. Il ne faut pas se limiter au niveau des idées. Il y a plein de choses à faire. Non, on ne va pas se limiter. Donc, voilà, Stéphanie a pris sa box. Tu ne savais pas. Mais voilà, il y a Adoli à l'intérieur. Donc, n'hésitez pas à aller vraiment sur le Ulule. On a tout détaillé. C'est Eliott qui a tout fait, encore une fois. Donc, pour faire plaisir à Eliott, allez regarder un petit peu le Ulule. Et puis, on a eu pas mal de petites nouveautés aussi. Romain, tu as dû être au courant sur les médias. On en a échangé. Et là, c'est canon parce qu'autant vous, vous êtes enthousiastes, mais il y a également tous les médias qui sont enthousiastes. On a renvoyé des centaines de mails hier. Et donc, j'ai déjà enregistré pour les radios. Donc, demain, on a deux radios qui passent à la même heure. On a RCA. On vous mettra le podcast en ligne pour que vous puissiez le réécouter. Et on passe en direct sur France Bleu, Loire Océan. Donc, ça, c'est à 10h30. Vous pourrez l'écouter si vous êtes dans la région d'Antaise ou autrement sur leur site Internet. Il y a toujours la diffusion en direct. Et normalement, aujourd'hui, on a dû passer sur Chéri FM. Et on repassera la semaine prochaine sur France Bleu, sur une matinale qui valorise les circuits courts. Donc, autant te dire que ça commence plutôt bien en à peine 24 heures. C'est excellent. Bravo. Bravo. C'est encourageant. Et ça montre que tout le monde s'y intéresse. Et qu'on a eu raison de le faire. On a eu raison de se rencontrer et de faire en sorte que ça se mette en place. Donc, voilà. En tout cas, ça a le même enthousiasme. Et d'ailleurs, oui, on avait également le livre Beuré qui avait été mis sur Ulule pour ceux qui avaient déjà été là. Et c'est marrant parce que ceux qui avaient participé à Beuré participent aussi à la BOG. Donc, on voit qu'il y a une vraie fidélisation. Et ça, vraiment, merci encore parce que, voilà, vous suivez nos aventures. Et sur chacun de nos projets, vous êtes là. Et on a des gens qui nous recommandent. Là, j'ai eu encore deux mails de gens qui voulaient commander le livre. Donc, ça réimpulse aussi le bouquin. Donc, ça, c'est cool. C'est cool pour la première vidéo. Et je vous conseille d'aller le prendre le plus rapidement possible parce qu'effectivement, c'est un joli cadeau que j'ai reçu de la part d'Amélie. Je suis bien content de l'avoir eu. C'est des belles histoires. C'est des beaux plats également, des belles recettes. Il y a plein de choses à y apprendre qui sont très intéressantes sur la région. Et là, tu vois, j'ai une personne de Marseille qui m'a appelée tout à l'heure et qui me dit, Amélie, il me faut absolument votre bouquin. Je viens de tomber dessus, voilà, parce que je pense que l'algorithme et tout ce qu'on met en place, du coup, fait que ça remonte aussi beurré. Exactement. Et je vais l'apporter chez sa fille qui est enceinte et qui voulait, en fait, un bouquin sur Nantes. Donc, je vais lui livrer ce week-end. Voilà. Donc, c'est trop chouette. Voilà. C'est trop chouette. Bien joué. Merci, Alexandre. Franchement, c'est un fan. Lui, on va le prendre dans notre week-end aussi. On a évidemment, Steph, une graine d'idées qui l'a aussi. Bouille de gomme qui a un super blog avec plein de recettes aussi en local. Ça pourrait être sympa. Voilà. Tu pourras nous faire aussi des petites recettes. Marie-Jo, merci beaucoup. Est-ce que tu as d'autres petits trucs ? Non. Personnellement, j'ai envie de dire que tout ce qu'on va pouvoir mettre en place, en tout cas, sur ma partie, va être dévoilé dans les prochains jours, dans les prochaines semaines. Aujourd'hui, s'il y a bien un projet sur lequel il faut qu'on ait du monde et il faut qu'on arrive à galvaniser un petit peu tout le monde, c'est la boxe. C'est la manière dont vous allez être capable de partager et de nous aider aussi à faire en sorte que tout ça se mette en place. Donc, voilà, n'hésitez pas. C'est un projet collectif. C'est un projet dans lequel on a mis du cœur, dans lequel on a mis du temps et on a juste envie que vous participiez. Donc, finalement, nos meilleurs ambassadeurs, c'est vous. Donc, n'hésitez pas. Parlez-en autour de vous et puis, plus on sera nombreux, plus on pourra continuer à mettre en avant les producteurs, les artisans locaux. C'est ça. C'est ça. Encore une fois, vraiment, je me répète, mais il n'y a pas de souci. Si vous ne pouvez pas acheter la boxe, je veux dire, il n'y a aucune obligation de rien et vous allez nous aider en le partageant. Ce sera un super coup de pouce en le partageant sur tous vos réseaux, sur Twitter, sur Insta, sur Facebook. Le lien Ulule, il est disponible de manière illimitée et indéfinie en tout cas sur un mois. Donc, il faut qu'on atteigne l'objectif sur un mois. Donc, voilà, maintenant, on vous le laisse, entre guillemets, projet entre les mains. C'est vous qui allez le faire vivre. Nous, on a bossé dessus, on va juste essayer de communiquer un petit peu plus encore et puis, voilà, de repartir encore à la recherche de petites pépites. C'est ça qui va nous faire kiffer et Romain, tu vas faire des kilomètres. Ah ben, moi, j'ai bien l'intention de prendre la route et d'aller rencontrer un petit peu tout le monde et d'aller en découvrir de plus en plus avec toi et puis voir un petit peu qui peut nous être présenté au fur et à mesure parce que les producteurs et les artisans aussi qui font partie des services étudiants sont eux-mêmes en contact avec d'autres et peuvent également être, on va dire, de très bons conseils pour aller voir d'autres gens qui peuvent faire partie de cette belle famille. C'est ça et puis là, je vois aussi sur le direct, on a encore beaucoup de restaurateurs qui sont là, de salons de thé. On en parle, Julien Merceron qui a Esthète à Nantes, voilà, qui a un super salons de thé. Mais voilà, encore une fois, ça vit parce que ces relais, en fait, les restaurants sont aussi des relais et en intégrant tous ces produits de producteurs ou d'artisans au sein de leur épicerie ou de leur carte de restaurant sont aussi des connecteurs et des liens hyper forts qui vous aident à… On espère que Julien et que tout le monde de la restauration va rebondir, va pouvoir réouvrir, va réussir à sortir un petit peu de toute cette crise qui a été quand même extrêmement compliquée pour beaucoup de monde, beaucoup plus d'ailleurs qu'on pense parce qu'il y a beaucoup de ramifications, il y a beaucoup de petits domaines qu'on a un petit peu oubliés et voilà, si notre démarche peut faciliter, aider ou donner un petit peu de voix à tous ces hommes et ces femmes qui également travaillent et qui ont besoin de se remettre au boulot, tant mieux. Ça fait partie aussi de l'entraide et de la manière dont on a envie de travailler. Oui, c'est cool, c'est génial. Est-ce que pour clôturer, tu veux nous dire un petit mot ou pas ? Il est déjà… Ouais, écoute, ça nous fera peut-être une petite heure de live. Est-ce que tu veux dire un truc ? Moi, je vais reclôturer après, mais… J'ai envie de dire, aujourd'hui, plus que jamais, boire un coup, c'est sauver un vignon. Donc, voilà, il faut y penser, il faut prendre l'apéro et il ne faut surtout pas oublier les gens qui sont au sein des vignobles et qui ont besoin de vous aussi. Donc, n'hésitez pas à aller prendre l'apéro, allez vous mettre en terrasse, allez filer un coup de main à nos amis restaurateurs, où que vous soyez et on continue. On ne reprend pas une vie tout à fait normale, mais on croise les doigts pour qu'un jour elle puisse revenir et qu'on soit ravis et fiers de l'avoir porté. C'est clair, c'est évident, c'est évident. En tout cas, merci infiniment pour ce premier live que tu as maîtrisé à la perfection. Vraiment, là, je pense que tout le monde peut être unanime, là, on était sur le Jackpot, tu as tenu très longtemps. Tant mieux, je suis sur la caméra, m'adore. C'est ça, c'est ça. Il est le mot de la fin. Merci infiniment. On se dit à très vite, Sandra. À très bientôt. Il vous manque une photographe. On a déjà une photographe, d'ailleurs, qui est sur ce live, mais on n'en a jamais assez. Et puis, en effet, tu voulais venir sûrement. Je pense que l'occasion maintenant est toute donnée. Tu as plein de choses à faire sur Nantes. Et puis, Romain, on se dit à très vite. On a encore un projet, hein ? Oui, on a les cartons maintenant, hein ? Oui, il faut cartonner maintenant, il faut tout mettre. Il faut cartonner. Merci beaucoup. Allez, à bientôt tout le monde. Merci de m'avoir reçu. Salut. Bon, écoutez, je vais juste clôturer ce live. Le temps que vous nous mettiez des derniers petits mots. Merci, 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 merci. Vraiment. Voilà. Je suis hyper heureuse qu'on ait pu faire ce live à quatre. Parce que, Elliot, vraiment, encore une fois, merci infiniment d'avoir eu, voilà, cette adaptabilité durant ces deux mois. C'était un vrai bonheur. Je te l'ai dit, je te le répète, monte ta boîte, hein ? Voilà, vite fait, qu'on puisse retravailler ensemble tout cet été. Parce que, franchement, voilà, c'est un pur bonheur. Enfin, bon, bref, je ne vais pas m'étendre, mais tu le sais déjà. Voilà, et puis, voilà, Alexandre et Romain, vous connaissez enfin, voilà, la grande famille des saveurs et encore plus le cœur des saveurs. Maintenant, c'est tous les trois ensemble. Donc, voilà, quand vous m'écrivez maintenant en message privé sur Insta, ne me mettez plus des messages Amélie parce qu'il se peut que ce soit Romain ou Alex. Mais, voilà, je suis hyper heureuse, moi, d'avoir vécu ce que j'avais à vivre pendant cinq ans et que je puisse maintenant, voilà, le partager. Je suis, je pense que ça se voit, je trahis très, très rarement, en tout cas, mes émotions, mes intentions. Donc, franchement, je suis hyper heureuse d'en revivre encore minimum cinq, voire dix, voire quinze et qu'on puisse, en effet, vous raconter encore plein, plein, plein de belles histoires. Merci à tous d'avoir suivi ce live pendant quasiment une heure. Vous avez été courageux. Maintenant, vous connaissez la suite. On ne va pas vous refaire l'histoire, mais la box, elle est entre vos mains et je compte vraiment infiniment sur vous pour la partager partout, pour inciter vos contacts, voilà, partager puis en mentionnant, voilà, votre réseau, des personnes à qui ça ferait plaisir. Merci les Nantaises aussi de nous soutenir, voilà, voilà, toutes les vidéos que vous avez pu voir sur les sept, oui, on en a fait sept sur les sept jours, voilà, de petites histoires de collaboration. Même chose, vous pourrez les revisionner maintenant que vous avez vu Alexandre et Romain. Ça retrace un petit peu notre histoire. Donc, elles sont en IGTV, elles sont sur notre YouTube. On a refondé entièrement le YouTube avec des playlists dans lesquelles vous pourrez retrouver l'intégralité des sept vidéos montées par les Nantaises juste là. Voilà, donc merci infiniment de nous avoir aussi accompagnés dans cette belle aventure. Mais il y en a tellement au-delà de la famille des saveurs, c'est ça, il y a le côté food et puis il y a tous les partenaires et tous ceux qui nous font confiance et qui ont envie de vivre, voilà, une belle aventure avec nous. Donc, merci à tous vraiment. Et puis, de toute façon, vous me connaissez, vous connaissez les saveurs, les aventures, c'est au quotidien. Donc, on se dit de toute façon, à mon avis, à demain. On essaiera de vous faire vivre le croisique, les algues, toutes les petites rencontres qu'on va faire là-bas. Ça va être très chouette. Et je vous dis à très vite. Merci encore du fond du cœur. Allez, à bientôt. Sous-titrage ST' 501